Bonjour à tous, bienvenue à cette séance spéciale du budget et du PTI. Donc, comme c'est indiqué à l'ordre du jour, la première période de questions des contribuables est reportée à la deuxième partie. Je vais donc procéder immédiatement à la présentation du budget et après on revient pour procéder aux deux points de l'ordre du jour pour l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal. Juste avant de débuter, permettez-moi de… vous connaissez tous notre directeur général, M. Roy. On a notre directrice des finances, Mme Julie Crochetière, et notre greffière, Maître Joanne Fournier. Donc, je m'avance immédiatement pour la présentation du budget. Les membres du conseil veulent s'asseoir ailleurs pour mieux voir les bras chacun. Donc, en voyant la première page apparaître de la présentation, budget 2023 ensemble face à l'inflation, c'est probablement un des termes qu'on entend parler le plus depuis quelques mois. Et croyez-moi, ça n'échappe pas aux enjeux municipaux. Donc, sans plus tarder, les défis importants du conseil de ville et de l'administration pour clore le budget 2023, l'inflation et la hausse du coût des biens et services, l'augmentation importante des cas de part aux organismes et régies intermunicipales et la flambée des taux d'intérêt. Aussi surprenant que ça puisse être, pour nous, Varennes et comme toutes les villes du Québec, ce sont des enjeux majeurs, des hausses de coûts très importantes. Par contre, nos deux paliers de gouvernement, eux, vivent exactement l'opposé. L'augmentation de l'inflation et la flambée des taux d'intérêt génèrent des milliards de dollars au niveau gouvernemental. Malheureusement, ils ont tout gardé pour eux. Ils n'ont rien donné de coup de main aux villes. Donc, quand je vous parlais du défi des cas de part, on a pris les trois cas de part qui subissent l'augmentation la plus importante en une année seulement. La régie de police qui, en passant, est la plus importante cas de part de la Ville. C'est plus de 4 millions qu'on donne à la régie de police. Elle a subi une hausse record qu'on n'a jamais connue dans notre histoire. En fait, depuis que je suis là, puis je ne pense pas qu'on ait atteint ça, depuis la création de la régie, 16 % d'augmentation. Régie du centre multisport régional, 15. Par chance, le montant est beaucoup moins grand, mais en pourcentage, c'est quand même 15 %. Et la MRC Marguerite-Duville, là aussi, ça donne un grand coup. C'est 10 %. Donc, on a pris les trois pires, mais la moyenne de l'ensemble des cas de part, de l'ensemble de nos régies, ça représente, parce que je parle de la CMM, la RTM, tout ça, il y a des montants importants. L'augmentation est de 1,534 000. Donc, vous comprenez que la croissance des cas de part, c'est 14 % entre le budget 2022 et 2023. L'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt, on en entend parler partout, là, mais on l'a vu, l'évolution, en deux ans seulement. En 2021, l'inflation est à 0,4 %. C'est vraiment ridicule. Là, on l'a vu, l'explosion, puis les derniers chiffres pour l'estimation de août 2022 pour l'horizon 2023, on est rendu à 7,2, ce qui est énorme. Et le taux d'intérêt, selon le financement des marchés obligataires, ça, en fait, ça affecte pas juste les citoyens quand ils ont des augmentations sur leur intérêt pour le paiement d'autos ou les hypothèques, mais le financement des villes, c'est la même chose. Quand on a un renouvellement de nos financements, on a déjà eu, de mémoire, là, jusqu'à 0,5,7 % d'intérêt. 0,5,7, c'était incroyablement bon, on n'avait jamais vu que ça. Mais là, les derniers financements, vous voyez, on est à 5,5, c'est énorme comme différence de dépenses-villes pour juste le volet des taux d'intérêt et de nos financements. Maintenant, au niveau des revenus, je vais aller comme à chaque fois, je vais arrondir les chiffres, vous les voyez de toute façon. La taxe foncière passe de 32,380,000 à 34,738,000. La taxe d'amélioration locale, la taxe de secteur, 419,000 à 493,000. La taxe de services au assainissement des eaux usées, matière résiduelle, passe de 4,9 à 5,2. Taxe pour le fonds de réfection du réseau de la voirie municipale de 833 à 654. Rappelez-vous d'une diminution importante là, puis je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'on a fait pour réussir à clore le budget. L'étonnant lieu de taxe, c'est la taxe des bâtiments gouvernementaux, 758,000 à 836,000. Les autres revenus, services rendus, amendes, droits de mutation, intérêts de 8,6 millions à 8,5. Droits carrières et sablières, seulement de 20,000 à 15,000. Transfers, subventions, 562,000 à 389,000. Affectation du surplus, on est passé de 537,939 à 400,000 d'appropriation du surplus de l'année en cours pour clore le budget 2023. Donc, les revenus passent de 49,000,000 à 51,348. L'évolution du budget annuel, on présente cette diapositive-là depuis longtemps parce que ce qui est important de noter quand on regarde cette croissance-là, quand on est arrivé en 2009, le revenu de la Ville était de 28 millions. Aujourd'hui, il est à 51 millions. Donc, on a une variation des revenus de 82 %, ce qui est énorme quand vous savez tous que les dernières années, à part cette année parce que vous aurez la surprise tantôt, les six années qui nous ont précédés, la moyenne d'augmentation du compte de taxes résidentiels est zéro dollar. Mais malgré ça, on a une croissance très importante et vous savez bien sûr pourquoi. C'est notre secteur industriel et commercial qui connaît une progression très importante. Donc, il est clair que la stratégie qu'on a mis de l'avant dès notre arrivée en 2010 rapporte depuis 2010 d'importantes sources de revenus. Et pour les prochaines années, c'est encore le même portrait qui s'annonce parce qu'on sait qu'il y a encore des superficies très importantes à développer. Et les revenus générés par la taxation commerciale et industrielle rapportent beaucoup, beaucoup plus à la Ville de Varane. La répartition des revenus maintenant, ce qui est la grande particularité, c'est que pour, je vous dirais, 98 % des villes du Québec ou des municipalités, les revenus générés par la taxation foncière résidentielle habituellement, elle est beaucoup plus grande que ça. Habituellement, elle ressemble à du deux tiers dans la moyenne des villes. La particularité varénoise, c'est que la taxe résidentielle est seulement, les revenus est seulement de 26 % parce que la taxe non résidentielle, en rangée, représente 42 %, ce qui est énorme et très intéressant aussi pour nous. Donc, à part de ça, bien bien sûr, vous aurez les autres revenus de taxe 12 %, tenant lieu de taxe 1 seulement, transfert 1, les autres revenus 17 et l'affectation du surplus seulement 1 %. Les dépenses maintenant par service administration général, on passe de 8 millions à 8,3. C'est principalement la hausse de la MRC qui se retrouve là. Sécurité public de 7,257 000 à 8,023 000. Travaux publics, génie, transports en commun, 7,257 000 à 7,903 000. Hygiène du milieu, 5,205 000 à 5,977 000. Urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé, 2,110 000 à 1,857 000. Services des arts, de la culture, de la bibliothèque, 2,979 000 à 3,063 000. Services récréatifs communautaires, parcs et espaces verts, 8,964 000 à 9,2 000 000. Frais de financement, 1,440 000 à 1,893 000. On le voit là, l'impact de l'augmentation des taux. Il y a un impact direct sur les coûts à la ville. Ce n'est pas parce que la dette augmente, la dette a diminué, mais nos coûts de financement sont plus élevés directement en lien avec l'augmentation des taux d'intérêt. Immobilisation, investissement et montant pour voir dans le futur, 484 000 à 825 000. Fonds de la Boirie, 835 000 à 856 000. Fonds réservés hautes, 523 000 à 160 000 pour le même montant de revenus, mais répartis par les services. On arrive maintenant à deux tartes qu'on montre aussi à tous les ans depuis plusieurs années. On a pris 100 % des revenus de taxation et la première tarte, on répartit seulement le montant de l'évaluation. Donc, l'évaluation du résidentiel représente 70 % la tarte de l'évaluation. Le non-résidentiel, 30. Mais ce que rapporte le 30 en argent sonnant est 61 %. Donc, 30 % de l'évaluation non-résidentiel rapporte 61. Ça fait qu'on comprend vite avec la tarte qui est là que le commercial industriel, quand on vous dit que c'est en moyenne quatre fois plus payant pour le même 100 $ d'évaluation. Mais vous comprenez que chaque entreprise qui s'installe à Varennes depuis 12 ans maintenant, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup et de majeurs, ça représente des sommes qui sont très importantes pour notre budget. Et on le voit d'une autre façon, l'évolution de la répartition des revenus de taxation selon leur provenance. En 2014, puis là, on n'est pas parti de 2009 à notre arrivée, là. 2014, c'était à peu près 57 % des revenus de taxation provenaient du résidentiel. Là, aujourd'hui, le non-résidentiel, ça va continuer cette ligne-là. Ça n'arrêtera pas parce qu'on sait qu'il y a d'autres projets industriels et commerciaux. Donc, on est à 61 % des revenus. Donc, quand dans les six dernières années, on ne touche pas à la taxation résidentielle, mais qu'on apporte un, deux, % d'augmentation du compte de taxes commercial ou industriel, ça nous rapporte des sommes qui sont importantes, en plus des nouveaux bâtiments qui arrivent sur notre territoire, où ça, c'est du 100 % nouveau revenu de taxation. Ah, il y avait peut-être un détail dans le carré. Progression importante des revenus de taxation non résidentiels qui permettent de réduire le fardeau fiscal des Varennois. Bien, on l'a dans un beau petit texte, mais ce que je voulais dire, c'est la même chose. La nouveauté en 2023, une taxe pour l'environnement. Vous allez voir ça, il y aura une ligne. En fait, est-ce qu'il y aura une ligne dans le compte de taxes ou non? Oui, il y a une ligne séparée dans votre compte de taxes avec un taux qui s'appelle « Taxe de l'environnement » et les raisons sont très claires. Progression des coûts pour l'adaptation au changement climatique. Vous en entendez parler beaucoup à travers les médias. Puis honnêtement, par mon rôle de premier vice-président à l'Union des municipalités du Québec et responsable du comité sur l'adaptation au changement climatique de l'Union, les études ont démontré du groupe Ouranos et WSP que la plus grosse dépense à venir et nouvelle dépense des villes, c'est l'adaptation au changement climatique. Puis on parle d'un montant récurrent annuel de 2 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se préparer à ces changements-là. Quand on parle d'adaptation, on parle entre autres de nos réseaux souterrains, on parle d'érosion des berges, on parle d'inondations, de feux de forêt, de tornades. On a vu dans les derniers mois, les dernières années, une concentration. Malheureusement, là, c'est pas parti pour diminuer. Malheureusement, ça va continuer. Donc, pour les villes, ça représente des dépenses qui sont colossales. On veut s'assurer d'être outillé pour répondre à ça. Donc, une des raisons principales pourquoi on a intégré une nouvelle taxe de l'environnement, c'est ces dépenses-là à venir, puis on veut s'assurer qu'elles soient dédiées à ça. Donc, on veut se donner, comme je viens de l'expliquer, des moyens pour réaliser des projets et financer notre fonds vert de manière durable. Ça fait déjà quelques années qu'on a un fonds vert qui est très utile. Et création d'une nouvelle taxe foncière environnementale intégrée à tous les comptes de taxes résidentiels et non résidentiels. Et vous le voyez, là, c'est les travaux qui ont été aménagés d'urgence parce qu'on avait fait la demande au ministère de l'Environnement d'avoir les autorisations pour faire ces travaux-là. Malheureusement, n'ayant pas eu de réponse, la loi nous permet, dans des distances de mur limitées, d'intégrer des travaux d'urgence sans autorisation. C'est ce qu'on a dû faire parce qu'on était à risque, vous le savez, de perdre le sentier cyclable. En fait, un autre printemps, comme l'année passée, avec les glaces qui viennent frapper sur le bord du parc de la commune, oubliez ça, on perdait notre écyclable et là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Ça fait qu'on va espérer que le mur qui a été fait là puisse résister très longtemps. C'est en même temps un beau test pour nous parce qu'on sait qu'il y a d'autres enjeux ailleurs dans le parc où on aura à intervenir à très court terme. Maintenant, le compte de taxes de la maison moyenne. On l'écrit précisément puis on va le répéter, sinon on va le marteler. François, je compte sur toi pour que ça soit très clair. Maison moyenne, si tu veux le mettre en rouge, bold, avec des petites lumières autour, c'est important parce qu'on aura beau dire, et j'annonce immédiatement la grande nouvelle, on a réussi avec beaucoup d'efforts à ce que le compte de taxes résidentiels varénois reste à zéro dollar d'augmentation. Comment on a fait? Bien sûr que, je vous dirais, c'est le premier budget que je fais depuis 16 ans, donc 14 ans comme maire, où on a dû déployer beaucoup plus d'efforts que les années passées. Pourquoi? On vient de vous le dire. L'inflation nous fait mal, l'augmentation des taux d'intérêt nous fait mal et les cas de part nous font mal. Mais malgré ça, vous le savez, Varennes, on a toujours de bonnes nouvelles. L'arrivée de nouvelles entreprises, nouveaux projets de construction a généré des revenus très importants. Donc, à travers ça, la mission qu'on avait donnée à la Direction générale, aux finances et à tous les services, on sort d'une année festive, de 350 ans d'histoire, où on a dépensé beaucoup. On a dépensé beaucoup d'énergie, parce que c'est exigeant, mais on a dépensé des moyens importants aussi pour ces fêtes-là. L'année 2023, étant donné qu'on sait que l'impact de l'inflation fait mal à tous les Varennois, le panier d'épicerie explose, les dépenses explosent partout, l'essence, les taux d'intérêt, les taxes. Donc, on avait un objectif de faire le maximum qu'on était capable de faire. Et le maximum, honnêtement, on a réussi haut la main, zéro dollar d'augmentation. Maintenant, pourquoi il est important, M. Laramé, de parler de la maison moyenne? Parce qu'étant donné qu'il y a une variation, la maison moyenne, elle, elle ne change pas. On n'est pas dans une année de nouveaux rôles. La maison moyenne a le même montant. Mais étant donné qu'on a joué sur la taxe foncière générale qui inclut l'environnement, parce qu'on a ajouté une taxe environnementale, on est donc passé de taxe foncière de 1853 à 1880, 27 $ de plus. OK, mais là, il fallait le prendre en quelque part, mais pour la maison moyenne. Donc, on est allé le prendre dans le réseau de la voirie. Avant, on chargeait 100 $ par compte de taxe. Maintenant, on va charger 73 pour que le 27 $ qu'on avait besoin en haut puisse revenir égal à la maison moyenne. Mais quand on fait ça, on a à peu près, sans trop me tromper, parce qu'historiquement, le nouveau rôle, quand on en a un, ça fait toujours ça, il y a 40 % des maisons qui ont une valeur moyenne plus élevée que la maison moyenne qui risquent d'avoir des dollars d'augmentation. Mais il y a aussi 60 % de la la majorité des maisons à Barennes qui sont en bas de la valeur de la maison moyenne, qui, eux, vont avoir une réduction de leur compte de taxe, de quelques dollars. On ne parlera pas d'écart de 20, 30, 40 dollars, là. On va parler de 3, 4, peut-être 7 dans les pires cas, d'en haut et en bas. Mais au final, c'est pour ça qu'on dit et on martèle que c'est sur la maison moyenne. La maison moyenne ne subira aucune augmentation de son compte, bien sûr, si elle n'a pas fait des travaux d'agrandissement de maison et des choses comme ça. Donc, quand on le reprend, c'est assez simple. C'est les montants identiques partout, sauf pour deux endroits. Le service d'eau reste le même à 79. L'assainissement des eaux usées reste à 95. Matières résiduelles restent à 239. Taxe de la Boirie, je vous en ai parlé, une réduction de 27 qu'on se sert en haut. Donc, le total des services qui sont regroupés ici passe de 513 à 486 pour arriver au même montant. Est-ce qu'en réalité, c'est un exploit? Je suis convaincu que oui. Parce que je regarde juste le portrait des villes voisines et de mes collègues. J'arrive d'une réunion de l'UMQ, des villes de partout au Québec. J'ai vu du 18 %, du 12, du 6. Je vous dirais que ce que j'entends, la moyenne, c'est à l'entour de 5. On a vu Longueuil qui a annoncé 5,1. Boucherville, 3,83, 3,85 je pense. Donc, quand on regarde ça, on comprend que on s'est serré les coudes, on s'est relevé les manches, tout le monde ensemble. On avait une mission, le conseil, mais honnêtement, Julie, Sébastien et chacun des services ont fait leur part pour faire en sorte qu'on arrive avec un budget équilibré de cette qualité-là, dont on est drôlement fier. Donc, ça donne quoi comme variation du compte de taxes? Je le dis à tous les ans. Cette diapo-là restera tant que je serai maire. Pourquoi? Nous, on est arrivés ici. L'élection de 2009, donc on a eu un impact sur ces budgets-là. Donc, les sept dernières années, ça c'est intéressant, M. Laramé. Dans les sept dernières années, la moyenne, zéro dollar d'augmentation du compte de taxes. Et depuis qu'on est là, la moyenne d'augmentation de notre compte de taxes résidentiel, c'est important de préciser résidentiel, c'est seulement 0,7 %. L'évolution des taux aussi. C'est intéressant parce qu'on est capable de regarder dans le graphique qu'à l'œil, là, on voit comme des escaliers. Quand on regarde ces escaliers-là, bien, ce sont des escaliers de trois ans. Pourquoi? Parce que c'est à tous les trois ans que les villes doivent recevoir un nouveau rôle d'évaluation. Quand, comme cette année, Montréal l'a reçu, 40 % d'augmentation du rôle de la maison moyenne. Mais là, les gens ont tous le même réflexe, c'est la panique partout, de penser que le compte de taxes va augmenter de 40 %. C'est jamais ça. Mais il faut le marteler puis le marteler. Mais ce graphique-là explique bien que quand on est arrivé en 2009, le taux est à 75. Mais l'année 2010, il y avait un nouveau rôle et il y avait une hausse des valeurs qui était importante. Mais on fait quoi? On baisse le taux. Puis après, il y a de légères hausses du compte de taxes et du taux. Nouveau rôle, baisse de taux. Nouveau rôle, baisse de taux, ainsi de suite. Et là, c'est l'année passée qu'on a un nouveau rôle. Mais on n'est pas dans une année, cette année, de nouveaux rôles. Pourquoi il baisse? On vous l'a dit, on a intégré dans le compte de taxes une nouvelle taxe de l'environnement. Mais donc, le taux de base doit baisser pour nous permettre d'insérer la taxe de l'environnement sans augmenter le compte de taxes de la maison moyenne. Donc, c'est pour ça que c'est important de se souvenir de ça. Et je vous lance un défi, chers citoyens, de nous trouver une ville comparable à la nôtre à 45 sous du 100 $ l'évaluation. Pas une chance. Il n'y en a pas. Maintenant, quand on compare le taux de base de la taxe puis on prend des villes voisines ou des villes comparables, ce que j'aurais aimé, puis malheureusement, je ne l'ai pas dans cette diapo-là, c'est l'impact de l'augmentation du compte de taxes de 2023. Je n'ai pas leurs nouveaux taux parce que tout le monde prend leurs décisions puis leurs résolutions en ce moment. Donc, je ne l'ai pas. Ça fait que toutes les villes qu'on a là, ce sont les taux de 2022. Et toutes ces villes-là augmentent. Donc, vous aurez compris que des villes comparables comme Mont-Saint-Hila, Belleuil, Saint-Constant, ce sont souvent les trois villes montérégiennes très comparables parce que la population ressemble beaucoup puis leurs modèles ressemblent un peu. Mais quand on regarde leurs taux, bien, vous aurez compris que leurs comptes de taxes coûtent beaucoup plus cher qu'à Varennes. Maintenant, au niveau des taux de la taxe foncière, toujours à chaque 100 $ d'évaluation, le taux de base, comme j'ai mentionné tantôt, moins de 6 logements, passe de 46,7 à 45 sous, 6 logements et plus de 52 à 50, non résidentiel commercial, 1,47 à 1,51, tranche d'un million et plus, 1,59 à 1,64 $. L'industriel, 1,96 à 2,02 $. Tranche d'un million ou plus, 2,18 $ à 2,25. Je reste sur la diapositive industrielle. On voit l'écart, là, 45 sous à 2,25 le comparable. Donc, c'est plus de 400 % de différence. D'après moi, c'est proche de 500 %. Ça fait que le même 100 $ d'évaluation industrielle rapporte cinq fois plus que le 100 $ résidentiel. Mais il ne faut pas penser que le taux a l'air élevé, qu'on est dans la stratosphère des taux par rapport à nos voisins. Désolé, notre compétition directe c'est Boucherville et Longueuil, nos voisins industriels, ils sont beaucoup plus élevés que nous. Et Boucherville, vous lirez le texte de la relève, bon texte de la relève, M. Laramé. Justement, ils disent que, hop, 3,85 résidentiels, mais industrielles, c'est écrit en petit, 6,9 d'augmentation du taux. Wow! Ça, c'est énorme et c'est important. Mais donc, on est ultra comparable. Agricoles, 46 sous à 45. L'agricole est toujours le même que le taux de base. Et les terrains vagues desservis, une règle qu'on a mis en place depuis un certain temps. Ce sont des terrains qui sont servicés, mais il n'y a pas de bâtiment dessus. Mais là, on est un peu tanné parce qu'ils ont les services collés sur le terrain et on n'est pas capable de les facturer. Ça fait qu'il y a comme une forme de pénalité qui est à 93 sous. Et la taxe sur l'environnement, 0,02 sous. Ce qui rapporte, j'ai demandé justement à M. Roy, ça représente quoi en argent? La maison moyenne, c'est 93 $, ce que ça représente, ce montant-là. Donc, 93 $ et on facture ça à tout le monde, à toutes les portes, commercial, industriel que résidentiel. Donc, ça peut rapporter, j'y vais vite là, au moins 800 000 $ tant que la taxe restera là avec ce taux-là, 800 000 récurrents par année qui va directement dans le nouveau fonds vert dédié à l'adaptation au changement climatique. Maintenant, la taxe de service. Parce que vous le savez, le compte de taxe, non seulement des Varénois, mais de tous les résidents du Québec, est composé de deux montants. On l'a vu tantôt. La taxe et le service. Notre service à nous passe à 413 $. Et là, encore une fois, j'ai les montants de service des autres villes 2022. Si certains ont décidé de faire des hausses non négligeables, je ne l'ai pas. Je l'aurai l'année prochaine. Mais quand j'observe les comptes de taxes des villes voisines et comparables, bien, il y a des montants qui vont assurément être ajustés à la hausse dans ça. Quand je vous parlais de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Constant-Bel-Euil, des villes comparables à Varennes, on est pratiquement au double. Et ça, c'est sur le compte de taxes à tous les ans de ces populations-là, mais pas à Varennes. Maintenant, le programme triennal des immobilisations, c'est une obligation de par la loi de vous le présenter. On va l'adopter aussi par résolution tantôt. Donc, en 2023, ameublement et équipement 521 168 168. Matériel roulant 503 5 315 745. Camions de pompiers principalement 100 % électriques. Bâtiments 3 397 à 7 8 000. Le début des dépenses de la caserne incendies qui se termine en 2025, 14 950 000. Travaux de génie, 4 577 000 à 13 40 000 et 21 710 000. Principalement, puis on va le revoir un petit peu plus loin, les travaux d'infrastructures souterraines de tout le tronçon Marie-Victorin dans le centre-ville de Varennes avec l'enfouissement des fils. C'est pour ça que ce montant-là est très important. Au niveau des parcs, 249 000, 1 618 000 à 2 275 000 pour des totaux de 9 247 000 en 2023, 27 941 000 en 2024 et 39 848 000 en 2025. La gorgée d'eau vous aura permis de constater tout ce qu'on est capable de faire avec notre polydôme qui est extraordinaire. En fait, honnêtement, c'est une des grandes fiertés du Conseil, c'est une des grandes fiertés des Varanois, on le voit, et c'est une infrastructure qui est très, très, très utilisée. Vous le savez, le 14 novembre de cette année, on avait déjà une glace extraordinaire. L'année passée, rappelons-nous que le 19 avril, on décidait de fermer la glace parce que les gens étaient convaincus qu'ils ne pouvaient plus patiner, mais on avait encore une glace sur le polydôme. Puis après ça, bien, vous aurez compris que printemps, été, automne, tout ce qu'on est capable de faire et des idées nouvelles qu'on risque d'avoir risquent d'augmenter comme ça. Donc, on les voit que ça soit un bingo, que ça soit du pickleball, déjeuner du mer, la roulettec, que ça soit, on a eu, dans les fêtes du 350e, l'Halloween avec une maison hantée qu'on a fait là, marché public, toutes sortes de jeux d'exploration, cinéma qui est aussi très populaire pour les familles et les jeunes. Honnêtement, l'espace est génial. Fait qu'imaginez tout le potentiel qu'on pourra intégrer à l'intérieur de cet espace-là, qui pleuve, qui neige, qui grêle, ça ne change rien, c'est protégé et accessible aux verres et noires. Et le prochain, on a très hâte. Vous le savez, on en a parlé, il y a eu des retards, des délais de construction, marchandises, les emplois, c'est-à-dire la main-d'oeuvre pour réussir à construire, c'est compliqué pour cogir. Donc, on est passé d'une ouverture potentielle de décembre à février. Les dernières nouvelles, c'est là. J'ai eu le privilège de les visiter, ils sont très, très, très avancés, mais on le sait, la finition, c'est toujours un peu plus long. Mais quand on regarde l'accès, le chemin, la place du 350e, les aménagements, les lumières, les arbres, c'est absolument magnifique. Donc, on a très hâte de vous faire découvrir cet espace-là. On est à quelques semaines, puis pour nous, bien sûr, c'est un leg du 350e, ça a toujours été pensé et prévu comme ça. Malheureusement, l'ouverture, c'est juste pas faite dans l'année qu'on le souhaitait. Au niveau des projets intégrés dans le budget 2023, on prend possession d'une nouvelle surfaceuse 100 % électrique. Deux objectifs principaux, celle qu'on a est vieille, mais celle qu'on a est au gaz, donc pollue. Vous le savez, le Conseil prend un virage important depuis plusieurs années. Donc, l'objectif d'une 100 % électrique, c'est de dégager zéro GES quand on fait la glace à Varenne. Donc, on a très hâte de la recevoir. Puis, on va plus loin. Vous avez probablement déjà vu notre petit camion Némo, un camion orange, sur le point de rendre l'âme parce qu'il a été très, très utile. Un petit camion 100 % électrique, et on le change pour deux parce qu'on sait que c'est très utile quand on est dans les parcs. Prenons juste Prévert pour nos employés, pour l'entretien des terrains de baseball et tout le secteur Prévert. C'était, on l'appelait un Gator, un véhicule à gaz de John Deere. On va tout simplement le vendre parce qu'il a encore une belle valeur, mais on transforme ce type de véhicule-là à des véhicules 100 % électriques. On intègre aussi 27 nouvelles bornes de recharge flow. Les premières ont été installées quand vous irez prendre votre marche ou aller patiner au polydôme. Il y en a déjà deux doubles qui ont été installées là, donc pour quatre véhicules électriques. Puis, il y en aura, bien sûr, à peu près partout ailleurs sur le territoire. On le voit, il y a une progression très, très, très importante. Il y en a une des commerces, on l'a vu chez IGA, puis il y en aura ailleurs parce que la demande en véhicules électriques explose. Ils ne sont même pas capables de livrer. Au niveau environnement et espaces verts, mais étant donné qu'on savait qu'en 2023 serait la plus grande année de plantation d'arbres, on a demandé à Mathieu Vallée dans notre service. Ça ressemble à quoi le bilan des dernières années? Bien, même pour nous, on était curieux parce qu'on sait qu'on en plante beaucoup. Mais quand on regarde 2019 à aujourd'hui 12 000, 2 000, 7 000, 13 000 et 28 000. Dans les cinq dernières années, un total de 62 000 arbres, 800 de plantés. Ça, c'est un autre bel exemple où on est très fiers de ce qu'on réalise parce que vous savez le rôle que jouent les arbres dans la captation des GES. Bien, on veut faire notre part et on veut continuer. Il est hors de question qu'on ralentisse ce tempo-là. Des projets dans les espaces verts, on aura deux nouvelles tables de pique-nique similaires à ça où, à l'intérieur de la table, sont incrustées et intégrées des jeux de dames, des jeux d'échecs ou des jeux de… c'est-tu par chez-y, celui-là? Par chez-y. Donc, ce type de table-là, on en aura deux. En fait, vous savez où? Dans le parc de la commune, là, sous les arbres près de la descente de bateau, on a des tables qui sont vraiment, là, il faut quasiment des réservations tellement sont populaires. Donc, ça permettra aux Varennois de toutes les générations, même de mélanger les générations pour aller en même temps s'amuser en profitant du parc de la commune et du coucher du soleil. Projet d'infrastructure, resurfaçage du chemin, Jean-Paul choquait, diront certains, enfin. Et je vous dirais, c'est vrai qu'il faisait, qu'il était magané, qu'il était nécessaire, mais la résistance, je vais vous avouer sincèrement, pourquoi on a tant retardé à le faire, c'est qu'on savait que malheureusement, on sait qu'il y a des Varennois qui l'utilisent, mais on sait que c'est la route de prédilection des gens qui viennent de l'Est. Puis quand je dis ça, je dis Verchers, Contrecoeur, même des gens de Sorel qui viennent travailler à Montréal ou qui vont travailler à Longueuil, puis l'endroit où ils bifurquent dans Varenne pour aller rejoindre la 132, ils ne vont pas prendre la 20, il y a du trafic sur la 20. Ils s'y traversent, ils coupent Varenne, ils coupent à travers ce chemin-là, ils arrivent la 30, ils prennent la sortie ici, c'est Picardie, et là, ils s'en viennent là, ils viennent connecter directement sur la 132 à côté du IGA. Donc malheureusement, les gens roulent plus vite, les gens ne sont pas de chez nous, ils sont moins sensibles à la sécurité, ils ont juste le bout de traverser le plus vite possible pour aller rejoindre la 132 puis aller travailler. Mais là, honnêtement, on avait des demandes pas juste de conseillers, de conseillères, mais de citoyens. Là, ça n'a plus de bon sens, là, on le savait. Donc, c'est en 2023 que Jean-Paul Choquet sera réglé. L'autre tronçon qui est à l'étude professionnelle, c'est la construction d'une nouvelle artère qui est demandée depuis très longtemps par beaucoup de citoyens, qui va partir de la 132, donc près du chantier d'Enerquem et de la rue Vincent-Chornet, et qui va venir traverser la dernière section du parc du terrain de Pétromont qui est en décontamination. Il reste peu de temps encore pour finaliser la décontamination. Donc, on est dans le processus des études professionnelles pour la construction de l'artère qui va venir connecter avec le chemin Baronie pour permettre aux véhicules lourds de sortir de Varennes sans passer par Picardie ni par le centre-ville. Il y aura probablement des entreprises qui sont ici, que ce soit Greenfield ou juste ici, la CEMEC, qui vont décider de venir ici avec le camion pour avoir une route moins longue pour se rendre à la 30. Projet d'infrastructure, j'en ai parlé un peu tantôt. Le centre-ville, une donnée qui est peut-être pas assez connue, mais très importante, nous avons réussi à notre avis un grand coup avec le MTQ. Le ministère des Transports a accepté de rétrocéder à la ville de Varennes le tronçon du centre-ville de la 132. Et ça, c'est majeur parce que… Et c'est réglé. C'est à nous maintenant. À partir du moment où c'est à nous, vous comprenez qu'on peut décider de faire ce qu'on veut de ce tronçon-là. Et la priorité, c'est de la rendre conviviale. Parce qu'avec l'arrivée des nouveaux bâtiments qu'on a hâte de voir, nous aussi, inquiétez-vous pas, dans le centre-ville, la conjoncture de l'inflation, les taux d'intérêt, la rareté de main-d'oeuvre est plus complexe pour la construction, mais on sait que ça va se faire. Au moins, le centre-ville deviendra beaucoup plus convivial. Mais vous avez vu les sommes qu'on a prévues? On parle de 21 millions. Regardez toutes les cordes à linge qu'il y a là, là. Donc, ça, là, vous aurez compris que partout dans le centre-ville, c'est un défi colossal de faire ça. Mais tant qu'à faire et reconfigurer la 132 dans le centre-ville, il est hors de question qu'on manque l'opportunité d'enfouir les fils pour donner, enfin, une âme à ce centre-ville-là que les Varennois demandent depuis des lunes. Est-ce que ça va être compliqué? C'est sûr que oui. Est-ce que ça va coûter cher? C'est sûr que oui. Est-ce que Varennes a les moyens de ses ambitions? C'est aussi sûr que oui. Donc, c'est un projet qui va prendre quelques années, M. Roy, là, ce ne sera pas à court terme, là. On prévoit probablement trois ans, études, travaux, appel d'offres. C'est un gros dossier. Probablement, en fait, assurément le plus gros dossier d'infrastructure de rue que Varenno n'aura jamais fait. Donc, c'est non négligeable. Mais tout le monde, tous les membres du conseil, on est alignés à 100 % pour ce grand défi-là. C'est ma dernière diapositive avant la fin. Et il est clair que l'annonce qui a eu lieu il n'y a pas plus tard que deux dodos, samedi, la CMM, dans le cadre de la COP15 à Montréal, annonçait cinq grands parcs métropolitains majeurs avec des investissements très importants. Et un de ces parcs-là, qui, à mon avis, est le parc préféré de Valérie Plante, mais elle ne peut pas le dire, c'est l'Île-Sainte-Thérèse. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire pour Varennes, l'Île-Sainte-Thérèse, vous devez savoir que c'est la cinquième plus grande île de la CMM. Après Montréal, Laval, Île-Jésus, on est la cinquième. Six kilomètres carrés. C'est un projet dont on entend parler depuis des lunes qu'on puisse faire enfin un parc écotouristique. Ce n'est pas un parc Belmont, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas d'hôtel, il n'y aura rien de ça. C'est un parc nature qui sera là. Mais on avait un défi important, et plusieurs dans la salle le savent, les occupants sans droit, c'est un dossier qui n'était pas réglé. Et là, c'est réglé. Le gouvernement du Québec s'est entendu avec 100 % des occupants sans droit. Certains ont encore deux ans d'occupation, d'autres cinq ou six. Mais après, tout le monde quitte, à part ceux qui détiennent des vrais titres, légaux, mais les autres quittent. Mais d'ici là, on est justement dans le processus de plan directeur de l'île Sainte-Thérèse. On prévoit, M. Roy nous le disait pour plus tard que tantôt, que c'est en avril-mai qu'on devrait recevoir les premières orientations du plan directeur. Mais ce que ça amène surtout, c'est d'importants moyens que Varennes n'avait pas, même si on était en partenariat avec Pointe-aux-Trembres-Rivières-des-Prairies et Repentigny. Là, quand la CMM et les deux autres paliers de gouvernement sont prêts à investir d'importantes sommes, là, on comprend que le portrait vient de changer littéralement. Donc, ça a été une grande annonce. Pour assurer tout le monde, là, et je le répète, parc nature. Quand on parle de parc nature, on parle de sentiers. Il y a des photos où on parle justement que ce soit des passerelles, de points de vue. Parce que des secteurs de l'île Sainte-Thérèse où la biodiversité est exceptionnelle. Ça fait qu'il est clair que c'est une façon de la mettre en valeur, de surtout pas métamorphoser ou transformer ça. Il n'y a pas plus tard que cet été, il y a eu, de mémoire, c'est-tu 1200 arbres qui ont été plantés avec des bénévoles? Bien, les souvenirs que j'avais, là, 8000 arbres. Donc, c'est probablement pour ça qu'il y a un si grand nombre en 2022. Donc, avec, je pense, c'est Nature Action qui était là avec d'autres partenaires, des bénévoles de Montréal, de Varennes, d'un peu partout. Donc, c'est juste pour vous dire tantôt, le potentiel de cette île-là sera extraordinaire. Donc, juste avant de descendre, j'ai dit aux membres du conseil que j'aurai une annonce qui risque de les surprendre parce qu'ils ne savent même pas où je veux aller. Mais ce que je vous dis à vous, ce que je dis à la caméra, à tous les Varennois qui vont nous écouter, je suis très confiant que je n'aurai pas de difficulté à convaincre qui que ce soit des membres du conseil pour un des objectifs que je souhaite mettre en place en 2023. Là, je regarde mon directeur général du coin de l'œil, là, il s'est avancé un petit peu, il dit « Oh my God, où c'est qu'il s'en va notre maire avec son plan de match », il est au courant de rien. Sauf que, étant donné que j'ai eu le privilège de vivre les deux dernières Cups, la COP 27 en Égypte et la COP 15 à Montréal, je savais que le volet environnemental devait prendre une grande place. Mais là, honnêtement, je suis plus déterminé que jamais que le volet environnemental prenne beaucoup plus de place. On en a mis des énergies, mais je veux qu'on appuie sur l'accélérateur. Donc, ce que je vais souhaiter dans les prochains mois, c'est tout simplement si on était capable de s'entendre ensemble sur un plan directeur environnemental d'ici 2030 sur l'environnement. Et déjà, j'ai hâte de vous parler de tous les angles du volet environnemental que je souhaite aborder dans ce plan de match-là, un plan ambitieux. Mais honnêtement, avons-nous le choix? Moi, j'ai le goût de dire non. C'est même notre responsabilité de donner l'exemple. Donc, je vais commencer probablement dès ce soir à vous en parler un peu plus, mais on a du temps. On l'a dit en 2023, c'est une année avec un budget allégé, avec moins de projets, où on va avoir le temps de réfléchir. Parce que Varennes, on l'a souvent dit, roule à la vitesse grand V depuis 14 ans. Donc, 2023 sera le temps pour nous, autant les élus que l'administration, de prendre un grand respire puis bien planifier. Quand on parle d'environnement, la planification est essentielle. On a déjà lancé le plan directeur pour le parc de la commune, l'île Sainte-Thérèse. Là, d'avoir un énorme plan ambitieux pour la ville au complet, pour Horizon 2030, il y a plein de bonnes idées, je le redis, que j'ai hâte de partager avec vous, parce que je pense que si ensemble, on était capable, au courant de l'année 2023, de déposer ça, on enverra, à mon avis, un message très clair à toutes les villes de la CMM, au gouvernement du Québec, mais surtout à notre population, qu'on ait résolument tourné vers l'environnement. Bonne année 2023 à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada